bonjour tout le monde aujourd'hui nous allons faire ensemble la pizza couverte en vérité c'est une pâte deux en un c'est une pâte que j'utilise il y a plus d'une vingtaine d'années un verre de lait qui prend 250 ml un verre le même verre aussi donc 250 ml de lait 250 ml d'huile une cuillère à soupe de levure de boulanger une cuillère à soupe qui n'est pas vraiment plein on peut aller jusqu'à une demi cuillère à soupe de sucre donc pourrait pour faire toujours moins de sucre il nous faudra un kilo de farine une cuillère à café de sel bien aussi une zidou à l'ihom, j'ouvre du mharaf en ta'al khal, j'ouvre le farine à taille je vais avoir tamisé ma farine, j'ai oublié donc je prends d'abord le lait tiède on va prendre le lait de lait de l'huile, on va faire le rhum et le sucre donc je vais faire un levain avec ma levure, mon sucre et mon lait qui est tiède je mélange tout ça je le mets de côté le temps d'adhérer le gras pour ma farine on va mettre la farine à taille, on va falloir le farine à taille, on va faire lemmen en quelques kilos qui sont toujours plus 1-1-1-1-2 kg de farine on va bien le gras je vais faire un petit un puits au milieu je vais d'abord mettre l'oeuf que j'ai oublié de vous citer tout à l'heure dans les ingrédients je suis désolée, je vais dire un oeuf je vais mettre mes deux cuillères à soupe de vinaigre le vinaigre blanc de préférence je vais bien mélanger tout ça on bdansit le vin taille et je vais commencer à mélanger pour rassembler la pâte avec mon levain si besoin regardez j'ai encore besoin d'eau j'ai utilisé un verre de lait là je vais utiliser de l'eau tiède il faut que la pâte soit molle après avoir bien rassemblé ma pâte je l'ai pétrie bien sûr environ 2-3 petites minutes le temps de la rassembler comment elle est molle mais elle n'est pas collante donc là je vais la diviser en boules après si vous voulez faire de grands plateaux de pizza donc vous la divisez vous pourrez faire deux pizzas normales et une pizza couverte si au lendemain comme des plateaux sera déroule plusieurs pour un kilo de farine vous pouvez avoir 4 à 5 pizzas normales je vais couvrir ma pâte je vais l'envelopper dans un film alimentaire donc pour la farce bien sûr tomates fraîches que j'ai épilées là 4 gousses d'ail un gros oignon et un poivron vert j'aurai besoin aussi d'un bouquet garni je vais aller râper tous mes légumes et je vais les faire cuire je vais rajouter une cuillère à soupe de miel et une cuillère à soupe d'huile d'olive une branche de coriandre une branche de persil 2 feuilles de laurier on va mettre les beaux avec les tomates de laurier on va mettre la cuillère au fil et on va mettre le zétun on va mettre le bacalaïtria le cuit de laurier on va mettre le cuit de laurier donc 2 feuilles de laurier je vais mettre aussi un petit peu d'herbe de province le pouillon de poulet de préférence après vous pouvez ne pas c'est facultatif parce que pour ma part comme garniture je vais mettre juste du poisson je ne vais pas mettre ni de viande hachée ni d'escalope je vais mettre un petit peu de poivre rouge le paprika vu que ma tomate elle n'a pas une belle couleur mijotez tout ça une quinzaine de minutes donc laissez-la régler 15-15 secondes maintenant on va le faire ma farce est prête elle a refroidi mais mon poivron je l'ai découpé comme ça en rondelles j'ai du fromage râpé j'ai du persil aussi que j'ai ciselé bien sûr des olives noires pour aujourd'hui j'ai préféré j'ai voulu mettre des sardines parce qu'on aime bien avec ça mais vous pouvez changer de farce pour la garniture enfin la garniture vous pouvez mettre ce que vous voulez je vais étaler ma pâte et je vais la mettre dans un plateau je vais mettre une louche de farce je vais l'étaler bien sûr j'aurai préalablement chauffé mon four au maximum là je vais l'enfourner regardez j'ai étalé ma farce j'ai mis un petit peu de sardines si vous ne voulez pas les sardines vous pouvez la laisser telle qu'elle et mettre juste le fromage vous la garnissez de fromage le fromage de votre choix bien sûr je vais l'enfourner au maximum et je vais la surveiller bien sûr environ 15 à 20 minutes de cuisson et les 5 dernières minutes je vais mettre mon fromage pour qu'il fonde par dessus je vais faire le deuxième plateau qui est une pizza couverte donc j'ai bien étalé ma pâte regardez dans une couche très très fine je vais la mettre dans mon plateau je vais la garnir comme on a fait on fait pour la tourte aussi je vais remonter les bords je vais garnir et après je vais découper ce qui est en plus après avoir étalé ma farce j'ai mis aussi mes sardines à la tomate je vais mettre quelques tranches aussi de poivron vert fromage ajouter du persil je vais étaler ma deuxième couche de pâte donc là vous travaillez comme ça vous tournez regardez pour la fermer et vous découpez ce qu'il y a en plus ça on va mettre on va faire des mini pizzas pour les enfants vous mettez un trou au milieu comme ça ça va servir de cheminée vous étalez de l'oeuf comme ça par dessus et ça va au four pendant une vingtaine de minutes il faut que ça soit bien bien doré voilà mon premier plateau est prêt je suis en train de le découper parsemer un petit peu de persil aussi lui qui veut mettre de la mayo qui veut mettre de la sauce algérienne qui veut mettre de la sauce andalouse c'est comme il veut c'est au choix regardez comme elle est croustillante elle est bien cuite voilà notre pizza couverte comme elle est bien bien dorée et croustillante par dessus on entend le croustillant elle est bien dorée voilà je vous dis bon appétit et à la prochaine vidéo inchallah c'est ce qui est vers. à la prochaine vingtaine de mars et à la prochaine .